Dakar le 6 mars 2024, le document a été reçu le 7 mars 2024. C'est Maître Ndeye Antambaye, avocat à la Cour, qui a rédigé la plainte. Zédeon Grosvogikon Wattikouzine. Donc je continue. Monsieur le Commissaire, chef de la division de la cybercriminalité, objet, plainte contre le dénommé Gibril Agile au King 224, de Méran à Dakar, titulaire et utilisateur des comptes Facebook dénommés Agile au King 224 et Agitv officiel, et du compte TikTok dénommé arrobaazagitv.officiel. Monsieur le Commissaire, d'ordre et pour le compte de M. Kerfalakamara, d'ordre et pour le compte de M. Kerfalakamara KPC, né le 8 mars 1970, administrateur civil de nationalité guinéenne, de Méran à Lambaye, commune de Ratoma, commune de Ratoma, qu'on a écrit Guinée. Mais, écoutez, écoutez la partie, mais, élise en domicile, écoutez très bien la partie, mais, élise en domicile, chez maître Ndeye Antambaye, avocat à la cour, 65 rue Vincent Dakar, plateau. Est-ce que vous avez ? Ah, ok. Travoulez. Ok, il n'y a pas de plaisir. Merci, Fred. À gogo. Voilà. Je l'en ai de vous exposer que courant le mois de février et le début du mois de mars, en tout cas, avant prescription de l'action publique, il a découvert avec beaucoup de surprises que le nommé Ghibri Agilokinga 224 a, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, notamment TikTok et Facebook, fait des vidéos durant lesquelles il a tenu des propos injurieux et diffamatoires à l'encontre du récurrent. qu'à la visualisation des vidéos publiées junte à la présente lettre plainte sur les clés USB, il s'est épargé sur les relations entre le plaignant et la famille d'un ancien ministre de la République de Guinée, notamment l'épouse de celui-ci. Voilà comment elle a relaté les faits. Voilà la plainte. Donc, voilà ce qui s'est passé. Le document a été envoyé au commissaire, celle de division de la cybercriminalité. la plainte a été portée par KPC. Ce qui m'a surpris, moi, Benito, je le dis, j'apporte mon soutien total à Agilokinga. Voilà pourquoi j'ai fait ce petit direct. On dit très bien, très bien, c'est très bien précisé. M. le commissaire d'ordre est pour le compte de M. Kelfala Kamara KPC. C'est pour KPC, il porte plainte, pour KPC. Mais il dit ici, dans le document, que M. KPC, Kelfala Person, Kamara, est né le 8 mars 1970, qu'il est administrateur civil. Bonne fête, ma chérie, bonne fête, Nambitana Moussou Numa. KPC est né en 70 ans, il est administrateur civil, il est de nationalité guiné, il demeure à Lambangie, comme une racte ou pas, qu'on a créé Guinée. Mais, 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 élisant domicile, c'est-à-dire, KPC réside chez Maître Ndeye en tambaye. C'est là-bas, KPC réside. C'est-à-dire, au Sénégal, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il réside. C'est-à-dire, c'est-à-dire, KPC réside. à mon fort étonnement, c'est-à-dire, c'est-à-dire, KPC réside. Et puis, l'avocat est donné, tout est donné. C'est le problème concernant l'épouse de Charouette. C'est là aussi, le même avocat. Mais, ce Asi serait lié à la femme de Charouette. Ce qui n'est pas vrai. Ils ne sont pas de la même famille. Non. Ils ne sont pas de la même famille. Ils ne sont pas de la même famille. Ils ne sont pas... Excusez-moi, parce que j'évite beaucoup les termes ethniques. Ils ne sont pas de la même ethnie. Voilà, ils ne sont pas de la même famille, ils ne sont pas de la même ethnie. Comment les deux là sont liés ? Et dans la vidéo. peut-être que je n'ai pas compris, d'accord. Mais pour pouvoir porter plainte, peut-être que c'est comme ça qu'on écrit. Je ne suis pas un homme de la justice. Je ne connais rien dans la juridiction. Voilà, excusez-moi, je l'ai dit depuis longtemps. Ce qui concerne la justice, je n'en sais rien, je ne connais rien dedans. Voilà pourquoi je ne mets pas ma bourse dedans. Ce n'est pas mon problème. Vous allez fouiller dans toutes mes vidéos les documents judiciaires parce que je n'en sais rien. Je ne peux pas interpréter. Mais ce que moi je ne sais pas et que je voudrais comprendre, c'est vers la fin on lit Agi à l'épouse de Charles Wright. Et ce n'est pas l'épouse de Charles Wright qui a porté plainte parce que Agi aurait transféré les conversations à qui ? à Charles Wright. Mais de ce long du débat, parce que c'est vérifié, il n'est pas le seul à le dire, les médias l'ont dit en Guinée. Même Charles Wright l'a dit, Charles Wright même en personne l'a dit. Mais pourquoi quelquefois la personne ne porte pas plainte contre Charles Wright mais il s'en va porter plainte contre Agi. Parce que je me rappelle lorsque Charles Wright expliqua le problème, il a dit que ça a l'internet de KPC, il a demandé de l'aider à trouver résidence à aider sa femme à avoir des documents en France. Ah ouais ? Mais c'est ce qui agit en relatif. Mais quand on parle de tournements, les gens ont parlé de la maison centrale, les contrats de la maison centrale. Mais c'est vérifié, mais c'est vérifié, les contrats, les trois contrats sont là-bas. Les gens sont en train de prendre leurs photos pour faire la campagne de KPC en montrant l'extension, la reconstruction de la maison centrale. Mais regardez la maison centrale, c'est restreint, c'est juste au milieu de la ville de Calum, la presqu'île de Calum. Vous devez m'aider à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, moi je me dis que c'est un coût du CNRG. Oui, je le dis, c'est un coût du CNRG. C'est un coût du CNRG. KPC travaille avec le CNRG. KPC travaille avec le CNRG. Le CNRG en veut au RPG et en veut à l'IFDG. AG est un communicant de l'IFDG. Peut-être qu'il faut profiter de la partie-là pour mettre main sur le petit. Sinon, sincèrement, il y a eu des débats. C'est-à-dire des débats à la haine. Au niveau des grandes gueules, des débats sur Juma, des débats à Conakry. Ils n'ont pas porté plainte contre quelqu'un. Non, 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 non. Contre personne. Charouette était un guidé. Charouette et KPC ont entendu son nom dans la bourse de Charouette. Il expliquait ce qui s'est passé. La relation entre KPC, Charouette et son épouse. Il a détaillé, il a fait une conférence de presse. Pourquoi alors le lendemain, KPC n'est pas parti porter plainte contre Charouette. Charouette est à Conakry. C'est Doumbouya qui a autorisé Charouette de quitter le pays. Hein? Moi, je ne connais pas les... Aidez-moi, hein. Je ne connais pas comment les trucs judiciaires marchent. Mais peut-être je suis en train de faire la lecture exacte de ce qui s'est passé. Normalement, dans ce cas, Charouette ne veut pas quitter la Guinée. KPC aurait saisi automatiquement son avocat qui est à Conakry pour porter plainte contre Charouette et pourtant, le document, quand Charouette est arrivé à l'aéroport, quand il est arrivé à l'aéroport, lorsqu'il était en train de l'arriver, son passeport, son passeport était déposé sur un document. Le document-là venait de la présidence. Quand il l'a déposé, ils n'ont même pas vérifié, ils ont écrit seulement, ils l'ont laissé passer, ils ont arrêté et puis, ils l'ont laissé passer. Est-ce que vous comprenez ? C'est ça la question, c'est pour vous dire, je mets ma, c'est le ramadan, ma maman chérie, Fakmata Diarra, maman, comment vas-tu maman ? C'est un coup de scène réussi pour le moment. Vous avez réussi à mettre main sur le petit. Et pourtant, Paikoussare aussi, le jour où Doumbouya est parti, le jour où Doumbouya était là-bas, les commandos qui étaient avec Doumbouya, les Vauriens voulaient attaquer Paikoussare. Heureusement, il était avec ses amis. Il était avec ses amis, il était avec ses amis. Mais je voudrais m'adresser aux autorités sénégalaises, ceux qui viennent d'arriver là. Le président Dioma Faye et autres. Oui, je suis petit pour m'adresser peut-être pour m'adresser à une autorité sénégalaise. Heureusement, votre pays est un pays démocratique. Et nous avons des institutions sur-régionales qui protègent les populations exilées. Il y a une loi de la CEDEAO qui protège la population dans la circonstitution de la CEDEAO. Pas le Sénégal seulement. Il y a une loi, il y a un article de la CEDEAO, un article sur le droit de l'homme, la sécurité humaine, protection civile. l'article est là-bas. Quand elle n'est pas. Je l'ai lu une fois dans un direct. Quand elle n'est pas. Et je n'ai pas. Voilà. Quand elle n'est pas. Et je n'ai. Ah, ok. Excusez-moi. Merci de quitter Kaba. Et pourtant, si je ne te bloque pas là, tu es épicé de mes fins. Bye. Un État géré par une dictature. Un État géré par un anti-système. C'est là, c'est aligné. Au cas où une personne ressortissante de cet État se trouvant sur votre territoire a des difficultés par rapport à ces résumes-là. Il a besoin de votre protection. De protection de l'État résident. C'est écrit. Est-ce que vous compreniez ? L'article là-bas, tata j'en a convoi-tu. L'article là-bas, donc, M. Dioma Fai ou M. Osman Sonko, voilà ce que le grand frère Alpha Diallo dit, le droit d'asile et de protection, c'est ça. Ce qui me plaît dans l'article de la CEDEAO là, c'est bien mentionné quand l'État est géré par une dictature, par un anti-système qui ne pas conforme aux règles de la CEDEAO quand un ressortissant de cet État réserve si votre territoire a des difficultés par rapport à son État d'origine, vous avez le droit de le protéger, le droit de l'assister, le droit de le protéger, c'est là-bas. Et aujourd'hui, notre État, le Mali, le Burkina, le Niger, sont aujourd'hui des États qui ne respectent pas les règles de la démocratie, qui sont suspendus. Aucun ressortissant de ces quatre États-là ne doit être rapatrié. Aucun ressortissant hors de ce pays en cas de difficulté avec ces trois États-là, des quatre États-là, ne doit pas être rapatrié. à même arrêter parce qu'ils ne sont pas dans la légitimité. Quelle légitimité? Quelle légitimité? Vous donnez aujourd'hui à ces documents, je m'adresse au gouvernement sénégalais. L'avocat qui vous parle, l'avocat qui a écrit la plainte au nom de KPC, nous avons vérifié. L'avocat-là n'était jamais lié à KPC. KPC a cherché à avoir un avocat là-bas. Même si on dit l'argent parle, c'est l'argent qui fait bouger les lignes. D'accord. Il a cherché cet avocat. Ils ont trouvé la bonne formule pour mettre main sur agir. Je vous le jure, le CNRJ actuellement a telle légitimité pour faire arrêter un Guinée par-ci par là. Est-ce que vous comprenez? Je ne rentre pas dans les détails judiciaires. Je vous ai dit que je n'en sais rien. Je n'en sais absolument rien dedans. Si la loi sénégalaise dise, je dis bien, si la loi sénégalaise dise qu'un Guinée, un Ivoirien, un Burkinabé peut chercher un avocat sénégalais pour faire arrêter son comparteur là-bas, moi, je m'adresse à la légalité, la légitimité du régime en place parce que KPC travaille avec le CNRJ. KPC a les projets du CNRJ. KPC est avec le CNRJ. C'est ce que vous comprenez. Moi, je suis en train de me forcer pour lire les lois judiciaires, sinon je n'en sais rien dedans. mais selon un de mes frères et puis pas de moindre KPC, quelle fois la personne camarade, c'est-à-dire à chaque régime tu profites, à chaque régime tu profites et tu gagnes, à chaque régime, le président là, ça n'a compté, tu as gagné. Le président Alpha Condé, tu as eu des projets, tu as eu des contrats et tu fais partie des personnes qui ont saboté la gouvernance d'Alpha Condé. Je le dis, moi je l'ai tout le temps dit, il faut te préparer parce que moi ne t'en fais même pas une fois que le Seigneur va passer, arrivé à Conakry, il faut porter plainte contre moi. S'il te plaît, il faut porter plainte contre moi. Parce que nous, nous savons qu'aujourd'hui, le patron du Topaz, le patron du Topaz, le patron de l'Indien là, l'Indien qui, l'Indien là, et toi, vous êtes presque le poumon du Seigneur D. Autant d'Alpha Condé, je le répète, tu as été un saboteur du programme de tous les chantiers routiers du Procès Alpha Condé. s'il y a une personne qui n'a pas peur de toi, c'est moi, je te le dis, moi, personnellement, je n'ai pas peur de toi. de toi. Sous-titrage C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi.